C'est arrivé puisque je l'ai vu. Vous imaginez ? Je ne reviens pas comme ça, du futur, juste avec une petite histoire au milieu du chaos, sans une bonne raison. Moi, je ne vais pas vous abuser de paroles inversées, de fourberies, de sales petites magouilles de beaux parleurs. Je ne suis pas là pour vous assigner, pour vous endormir, vous suspecter, vous accuser, vous entourlouper pour couvrir votre bouche. Vous administrez ma soupe, ni vous empêcher d'être et de danser, d'aimer et de penser par vous-même. J'ai simplement foulé ce sentier de la parole qui échappe à la morsure des mensonges. Et je les ai vus tomber. Alors, je reviens du futur, du pays des animaux, du monde libre de ces lettres qui s'organisèrent et chassèrent de son trône, le puissant roi du verbe avoir. Alors, je reviens ici pour vous secouer un peu, pour vous nourrir avec une histoire de mots. Les contes, les conteurs, c'est fait pour ça. Ce sont les mots qui comptent. Il y avait jadis un royaume perdu. Son roi était si perfide, si retort, qu'une chauve-souris posée tête en bas le voyait quand même debout. Il parlait à l'envers au Paul Verland, non ? Mais une langue sournoise venue du plus profond de cet état qu'on dit profond. Car en ce pays-là, la langue officielle était empoisonnée et fourchue. Elle faisait de l'envers et contre-touches. Elle avait perfidement posé l'accent circonflexe de l'abîme sur la cime pour écraser le V de la vérité, inversée sous un torrent de haine. Et tout ça organisé dans un alphabet falsifié. Les mots étaient fichés, fléchés, masqués, tracés, pucés, vaccinés, égards aux mots libres, car ils pouvaient contaminer la langue officielle. Vous appelez ça une langue ? Une langue ? Une neuve langue. Un charabia qui enfermait au nom d'eux la liberté, qui vous tordait le bras tout en disant qu'elle le redressait, faisant du B un D. Elle vous cassait la jambe pour vous la recoller. Elle vous faisait tourner en bourrique et vous épuisait, bref. Elle excluait les uns, mais c'était, figurez-vous, pour protéger les autres. Elle avait combiné le A, le R et le N pour torpiller le A avec le D et le N. Elle bafouait ses propres lois. Elle faussait ses règles au nom de la justice. Elle divisait à la gloire de l'unité. Elle empêchait les mots de se soigner, même elle les rendait malades à coups d'interdits de comprimer de paracétamaux, soi-disant soucieuses de leur santé. Elle mentait, elle mentait, elle truquait les recherches, les chiffres, les études, par souci de la science, bien sûr, de la sienne. c'est qu'elle avait fait science-mot et le N. Elle vidait les greniers à blé par amour du blé. Elle vous faisait les poches, mais par solidarité. Elle dilapidait les ressources vitales du verbe au nom du respect de l'environnement des mots. Elle se cachait derrière le réchauffement syntaxique et monnayait le droit de polluer la parole, accusant les uns et les autres du malheur qu'elle répandait. Elle interdisait à quiconque de formuler la moindre vérité pour infliger sa pensée unique. Elle n'enseignait plus la langue, elle pilotait de la propagande, elle faisait des process plutôt que de rapprocher deux mots en bon voisin. Elle nous lançait nous, les mots, les uns contre les autres, sur un ring comme des sous-mots. C'est gros. Bon, vous voyez ça ? C'était un monde sans dessus-dessous avec plus de dessous que de dessus. Alors certains mots en appelèrent à la révolution. On allait voir ce qu'on allait voir. Car c'est partout la même chose. Quand le mot ment, c'est le moment. Les mots s'éveillaient. Ils en avaient soupé de l'envers et de tous ces méfaits de la langue d'orve, du roi, de ces sinistres et de ces mots laquais. Surtout que les puissants n'aimaient pas les mots et que les mots s'aimaient. Or, il y avait en ce royaume une petite graine de rien, un genre pépin de raison. Voyez un petit mot, un môme qui se mit en tête de congénier. Le roi, c'est sinistre, c'est labotomisé et tous les courtisans de la pensée unique et inversée. Pour changer enfin de paradigme et remodeler une vraie belle langue, comment ? Eh bien, déjà, en faisant taire la voix fourbe insinuée en elle, le môme voulait faire le point, arrêter de se miner, d'être souillé par cette langue d'orve. Il fit donc silence et se gratta trois fois le menton, ce qui est très magique, et se demanda ce qu'il avait envie de vivre en tant que mot. Il en avait assez de dépérir, d'ignorer, de bafouer ainsi toutes les lois sacrées d'un verbe vivant. C'était une graine, non ? Et une graine, c'est fait pour croître, pour resplendir et puis pour monter vers le soleil. Alors il se planta en chacune, en chacun, car tout mot qui pousse ses vies commence par chanter en sa propre terre humaine. C'est à cette conclusion qu'en vint donc la petite graine d'orien, le pépin de raison, le môme des mots, chanter et ne plus servir de piquenique aux ogres. Ne plus servir de piquenique aux ogres. Un verbe libre tel orphée au milieu des animaux. Bon, avant de continuer, il faut que vous sachiez que pour une raison mystérieuse, jusqu'à ce jour-là, la triste réalité avait permis aux puissants du royaume un verset de la parole, de se gaver et de la peur, de la colère, de l'amertume et du chagrin infini de ses sujets, de ses verbes et de ses compléments. Tout ce qui pouvait balayer leur joie, leur convivialité, leur rire, les accolades, l'intelligence, la bonté naturelle, des mots, enfin, toute cette tyrannie soutenait la satiété des tout-puissants, les tenant des verbes avoir et dominer. Mais alors comment rire quand le monde marche sur la tête, quand les mots mentent à tour de bras ? Comment continuer à danser encore, voir vos pensées enlacer vos corps, vous servir l'être avec des lettres d'or ? La, 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 pas facile. Quand l'inverse menace vos enfants, quand tout semble foutre son camp, que les mots nous semblent impuissants, la, 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 nous, on veut, oui, nous, on veut, on veut, mais comment ? Comment ? En étant soi-même son propre souverain, se dit la petite graine de môme. Chacune et chacun, main dans la main, mot à mot, dans l'être humain, une mosaïque de mots, de mots, du mots, du Mozart. Et c'est là que tout changea. Obéissez tout de suite, hurla le roi. Non, firent les porteurs de graines. Tout compte fait, non, non, on n'obéit pas. Mais je vais vous rendre la vie invivable, moi. Vous serez des demi-mots. Vous, vous pourrez, vous ne pourrez être murmurés qu'avec un QR code. Toujours les grands mots. Cousent toujours, dire les éveillés. Nous, les amis mous, on a fait un pas de côté. Désormais, on écoute Orphée. Le roi devint encore plus fou, hystérique, mais toutefois, il maigrissait à vue d'œil. Il n'y avait plus de pique-nique organisé à sa gloire, et les mots se rassemblaient pour partager leur repas sous les étoiles. Bientôt, le roi fou devint flasque et nu, il avait perdu son pouvoir. Pas moyen pour lui de faire une seule phrase qui ne fut un gargouillis, un râle sur l'autel de l'imbécillité. Il avait d'ailleurs le moral à la bouche et il avait surtout le moral dans les chaussettes. L'accent circonflexe qui avait sournoisement était déposé sur la cime retourna vers l'abîme et le V de la vérité s'envola vers la cime, transformant le torrent de haine en une rivière de l'aime. Tout ça, allez-vous me dire, c'est bien beau, mais ton histoire de mots, mais c'est une histoire de mots. Et nous autres, on est des êtres humains et on est en train de bouillir sévère dans la casserole des Fadas. Mais c'est arrivé puisque je l'ai vu. Regardez-moi, je suis encore tout couvert de poudre d'astre. Je suis revenu pour vous l'annoncer de ce pays inversé qui chassa la novlangue ravageuse et se mit à l'endroit. Je viens d'un pays qui vous envoie des mots bleus, de patience et de courage, des émotions, des motifs de noblesse et de cœur, de la solidarité, de la conscience, de la poésie. Un pays qui sait les étoiles entre les mots, qui connaît les silences entre les sons et la délivrance d'un verbe salvateur. Car nous autres, les amis mots, nous sommes comme vous les êtres humains et à votre image. Et c'est ensemble que nous reprenons courage en accueillant le monde qui vient. Je suis le boomerang du verbe. Attrapez-moi et vous aurez assommé la peur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501